est-ce que vous voyez ce que ce que je vois est-ce que vous voyez version 4.5 war of the ring alternate campagne ou custom battle quick battle vérifié apparemment ouais vous le voyez ok tout va bien donc on va bienvenue sur le jeu de sordes jiva des conquers pour ceux qui ont connu est-ce que certains m'ont connaissent le mode qui a déjà joué au mode pour faire simple et qui n'y a jamais joué sur l'univers du seigneur des anneaux bien sûr qui se passe pendant la bataille du troisième image donc je devais refaire une campagne que j'avais pas j'avais pas eu pu finir malheureusement cause des bugs de l'ancienne version du mode et du coup bah là je vais l'occasion de la redébuter de la débuter donc cette fois ci on est parti donc j'ai parti sur une campagne 5 alors la version 4.5 j'avais fait un tuto d'installation dessus s'il y en a qui s'intéressent au mode je vous invite à aller voir ma vidéo sur la chaîne donc le tuto de version 4.5 alors on a le mode avec la guerre de l'année classique avec les toutes les factions qu'on a avec les alliances donc le bien qui s'est avec le maï qui tape sur les méchants et on a aussi une campagne alternative avec les alliances cachées en gros vous démarrez comme sur médias d'autaloir venir et tout le monde est neutre avec tout le monde pour ce mode donc là évidemment je peux pas mettre de musique parce que ben les copyrights oui par contre j'ai peut-être fait un truc je vais refaire un alt alt f4 je vais essayer de trouver les bandes sont médias d'eux si je peux parce que bon ils pourront pas me striker vu que c'est la musique du jeu alors médias d'eux sont voilà on sera un peu plus dans l'ambiance à un convivial et tout le tralada a franchement le goût si tu aimes bien le seigneur des anneaux je te le conseille alors on va partir avec la principauté d'eau d'amour j'aurais un objectif spécial que j'avais jamais envie de faire je vais faire la campagne parce que ça coûte pour moi c'est non je l'ai déjà vu avec l'islambert quand j'ai fait les 30 j'en ai chié après vous me dire au début j'ai connu une province et une tralada au départ apparemment c'est un deux trois quatre territoires ce qui est correct alors vu l'ensemble de la fraction donc un roster une faction focalisée sur la cavale ce qui est logique des chalets dans la boîte et tout ça ah c'est dommage de beaucoup de choses tu devrais l'essayer franchement une excellente cabareille lourde des unités qui sont assez coûteuses mais de nombreux ennemis unités reconnues les chevaliers du ciel du ciel de l'argent les chevaliers de tirite à air les chevaliers des deux mondes et les trébuchers parce que comme on a une culture comptorienne on a que son trébucher ok on est parti en difficulté hard difficile c'est parti le fameux smith il est toujours pressé notre ennemie et nous ne devons pas attendre devant lui pour bouger Aragorn le passage de la compagnie grise donc la compagnie grise ce sont les rôdeurs si je me souviens rothanos et pourtant il est au minimum la musique si tu veux savoir il est au minimum la musique il est au minimum la musique il est au minimum la musique je vais restaurer je vais restaurer voilà je pense comme ça ça devrait aller je pense bah là mon micro tanus il est à fond alors là je peux pas je peux pas mettre un mille pour cent un million de pour cent là je ne peux pas plus bon là ça devrait passer normalement c'est mieux comme ça tanus ok on est parti je relance médiéval 2 ah bah tu sais le bout au début c'était comme ça dans médiéval 1 c'est pareil mais c'était pire dans médiéval 1 et non pas garde l'anneau donc on est parti sur campagne alternative avec de la morte voilà donc aux cultures gondorienne un homme du milieu middle home middle earth on va faire 30 régions parce que c'est déjà pas mal pour une faction de ce stade de ce standing difficulté hard la bataille et la campagne donc notre alors je refais un petit récapitulatif principauté de la mode le chef c'est le prince à draille son fils c'est l'ordre d'imraïde de la mode comme capitale overview de la faction donc vu d'ensemble une fois que sur une faction basée sur la cavalerie une excellente carré lourde des unités qui coûtent très cher de nombreux ennemis unités reconnues donc les chevaliers du signe d'argent les chevaliers de tirite aère les chevaliers d'edlonde et les trébuchés même s'il est trébuché ça peut se discuter puisque ce sont des condors c'est le gondor qui les a comme d'autres facteurs que tu recommandes de rien ça passe allez let's go all the power of the dark lord was in motion the breaking la dispersion de la communauté on sait à l'état de changement ils sont sont rapides je m'attendais plus long que ça après le logiciel et du mode aussi combiné c'est un peu long je peux comprendre ok bienvenue sur direct contre queer version 4.5 l'ascension de la riador oui 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 alors principal de la brotte tout dit en anglais il n'y a pas de traduction française si vous une traduction française je vous invite à aller sur le discorde des modeurs et de leur demander de faire une traduction française ou d'en faire une voulée voilà moi ça me va donc Dolan Brott la faction qui est mentionnée dans le film avec une seule phrase celle du prince Imreil donc dans le retour du roi donc grosso modo nul n'a survécu voilà pour ceux qui se rappellent donc voilà voilà la présence de Dolan Brott dans la trilogie donc rapport de recrutement ça ça va nous intéresser en gros il faudra 16 ans pour qu'on ait des troupes de meilleure qualité ok donc ça fait entre 64 et 68 d'accord alors on va regarder un petit peu notre situation diplomatique donc là la cette campagne c'est tout le monde est neutre avec tout le monde ça veut donc dire je peux taper n'importe qui sans représente si je voulais le code c'est à dire que en tant que principe des Dolan Brott là je peux aussi jouer taper le Gondor et c'est ce que je vais faire je vais taper le Gondor on va partir du principe que la lignée des attendants elle est sur le déclin et qu'elle est faiblie ça fera beaucoup de territoire vous me direz mais ça pourrait être marrant toujours voir des campagnes ou Dolan Brott contre Hombard ça va bien un moment mais voilà quoi on a de la cavalerie je me le dira il va falloir aussi jouer sur les forts ça ça va être très important alors déjà on peut entraîner des navires ici on peut avoir pas mal de bonnes unités des archives d'Amerod des marins d'Immrodel des gardes des côtes alors je ok donc déjà on va entraîner ici Imran je crois qu'il est basé là déjà je vais me mettre ici avec le tour de guet les trois cavaliers vous allez aller rejoindre l'armée d'Amerod là notre premier objectif de la campagne ça va être la cité indépendante des Dolan donc il y a 8 unités dans une unité de bûcheron donc des unités à l'âge ok qu'est ce que j'allais dire on va commencer à faire également des archers ici des lanciers ça peut être pas mal effectivement comme ça je peux envoyer les troupes d'Adraïl dans le fort ça nous fera de l'entretien en moins il va falloir jouer dans le mode scaler c'est qu'il y a tellement de forts il faudra jouer dessus ça je vous le dis pour ceux que ça intéresse je peux commencer de masser des armées dans les forts donc là je vais faire une unité de défense qu'est-ce qu'on peut faire ici les mines elles sont pas rentables j'ai déjà fait un hall du maçon ça va réduire le temps de construction de 20% et les coûts de construction de 15% pareil à Dolan Roth pareil à Linnir on va remonter un peu les taxes ici ah on aura plus de croissance ok on va éviter il y a Gobeltal Fallas et Oigo déjà ça c'est fait donc on vérifie bien que toute ville a une construction donc là déjà on a investi pour le long terme je vais également préparer un autre archer classique une milice ça peut être utile et ici je vais préparer une milice du Gondor également à Linnir je vais préparer quoi moi j'ai ça tu me diras j'ai un diplomate ici et je vais commencer à l'envoyer vers le sud je vais ignorer le Gondor pour le moment ça va être ma cible Gondor comme disait Faramir dans le trailer du Gondor il y a quelques années Gondor is weak et il a pas temps donc j'ai commencé à quand on va sauvegarder voilà on est parti bon le premier tour en général est un peu long mais globalement ça va quoi bah par contre j'ai peut-être j'ai fait oublié de désactiver la musique et là les strikes non merci quoi GameOption non SoundOption musique à 0 ouais non c'est ok j'ai rien dit si vous voulez des questions sur cette version du mode n'hésitez pas j'essaie de vous renseigner comme je peux il faut encore mourir ce soir c'est horrible et je vous informe aussi qu'il y a un mode sur le deuxième âge qui est sorti il y a quelques temps déjà donc c'est Zola Stallion le Q1 et 62 ans c'est trop vieux Fondance a été réclamé par les Dunedin on doit réclamer et de Londres bah c'est ce qu'on avait un petit peu prévu bon pour moi on a pas assez de troupes très clairement déjà on va masser les troupes dans le fort pour commencer comment voir deux tours, deux tours, un tour, un piquet ça peut être utile et là après on va attendre c'est vrai que les mines elles rapportent pas beaucoup hein c'est incroyable même un tanneur ça rapporte plus à long terme qu'une mine quoi 200, 210, 210 là on a une armée de corsaires, des guerriers azrae donc ce sont d'excellents, c'est des unités d'ancienne Umbar parce que dans le mode Umbar est remplacé par la faction Ar Ardonheim donc déjà on va repérer une des villes rebelles ici qui est la foire de Thierry Thoros et de Londres Loubout c'est personne, c'est une ville il s'agit d'une ancienne colonie, alors au vu du design c'est une ancienne colonie elphique oui nous, ce sont des rebelles, des bandits recrutement c'est bon, j'ai préparé tout de suite cette mine et ici je vais préparer une mine aussi, une mine, euh non, je vais préparer des champs ici à terme ça va être intéressant et ici un tanneur on prépare, on recrute donc ça coûte quand même cher les recrutements ici, il va falloir faire attention économiquement parce que si on s'en suit, on va pas se lancer tout en guerre contre le gondor, on va se préparer un peu moi j'ai envie de taper le gondor juste pour redonner sa gloire à la princesse de Don Amroth de 1 et de 2, faire en sorte que la lignée des princes de Don Amroth soit sur le trône de Minas Tirith voilà, ça peut paraître bête mais ça peut être marrant je sais pas ce que vous en pensez dans le chat mais n'hésitez pas bon là on a rien d'autre à faire là on a 2 unités qui peuvent être regardées gratos donc ça c'est toujours bien ça nous fait une petite défense alors à 2 la monte on peut en avoir combien ? on peut en avoir déjà 2 avec la forteresse là on peut en avoir aucune donc une ici en plus ça fait 3 non non, on peut avoir 3 unités de réserve ici, ça peut être pas mal effectivement mais bon, j'ai juste tenté un coup de poker c'est de assiger rien qu'avec mes généraux alors on va voir un petit peu nos généraux donc le prince Andrail c'est notre chef de faction c'est des chevaliers du Talon donc d'une infanterie lourde à épée bouclier donc c'est le père d'Imra'il pour faire simple lui Imra'il, il a des chevaliers du signe une des meilleures cavaleries du jeu je pense avec une Minorée à Noa on a un Général Classic Istion qui a d'autres chevaliers du signe et Mitzven qui est un Ranger Nimrodem donc toute façon le Général dans Média 2 c'est fumé pour ceux qui s'en rappellent mais non, pourquoi tu me mets Youtube toi ? Montayvon qui me met Youtube tranquille ah oui pourquoi pas non, 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 tu me mets pas ça désolé, désolé du direct y'a pas trop d'action, j'en ai conscience allez après on passe le tour et rien d'autre en fait je crois que j'ai peut-être fait un autre diplomate lui je vais l'envoyer vers le nord on va faire ça on va faire ça ah il sort, c'est bien c'est du 2 contre 1 ils ont beaucoup d'archers le problème c'est de leur pitié ça après si on abat vite leur Général ça peut vite, on peut vite être tranquille quoi ouais je vais la tenter allez il nous osera déjà un restart il faut pas oublier aussi que nos héros ont des capacités chacun donc à nous bien les utiliser donc le Général Ennemi c'est l'épée de mercenaires oh c'est une ville en ruine d'accord ok ok d'accord ça ça a changé avant c'était pas comme ça alors on va se préparer j'ai 39 cavaliers alors qu'est-ce qu'ils me font c'est eux qui m'attaquent on est d'accord ce que je vais déjà faire alors par où faut-il passer c'est ça la question j'aime bien le système de ruines comme ça vous faites quoi les mais vous googlez alors il y a elle t'attaque dans une ville mais il n'y a pas de chercher ça c'est quoi c'est des c'est ça il est là l'heure générale donc j'ai déjà préparé ici mes rangers pareil et les cheveux du talon pareil alors apparemment il n'aurait il ya dray dont le même capacité le point de faire mon général là n'en a pas et mid-20 donc deux points de fer je pense que ça va faire assez mal comme capacité après j'ai pas je connais pas tout après ils sont tellement beau les chaliers du signe en plus c'est la garde de dimrail ici et ce mode a toujours tellement bien évolué au fil des années que c'est bien j'ai dû jouer avec le modeur le chef modeur Arrakia on a fait une partie de Geoff Empire il y a quelques temps c'est très simple on me dit dans l'oreillette que ça va sortir on voit une bonne volée on voit une bonne volée décoché ah bah c'est pas mal une bonne première douce ça y est ils sortent le général aussi s'ils se mettent de dos bah je dis pas non logiquement si le chronomètre c'est eux qui m'ont attaqué vous êtes d'accord avec moi si je mets le chronomètre là ça restera une égalité on est d'accord là dessus demain c'était produit comme ça sur Mediol les épées elles tombent combien là vache il y a autre chose qui me tire dessus c'est leurs archers c'est ça je vois pas qu'ils me tirent en fait ah ils sont là ok j'ai compris on va tenter un coup de poker si on n'a pas vite leur général on pourrait faire tomber le moral je pense ils ont mis leurs piquets j'ai cru voir un moment je vais attaquer leurs épéistes oh les chevaliers là ok ils arrivent et je vais tenter de passer sur le côté avec mes cavaliers les chevaliers sont passés c'est bien alors si je me mets la route de recul qu'est ce que t'es une faite là on est par là bon ça bug un peu évidemment bon bonne charge là toi poste si on va essayer de sortir de charge à chaque fois et un cavalier dans l'affaire j'ai refait un changement c'est qu'ils m'raînent non ça c'est pas une bonne charge monsieur il s'est pas de bonnes peut-être une femme une autre charge toi allez je vois des joues d'énonce là c'est bien 104 c'est pas mal du tout si le prince de bien se donner la peine c'était quoi ça et l'homme burman ok la première unité en train de craquer c'est plutôt pas mal là l'homme d'affronté qu'à draille elle tient bon j'étais heureuse que j'ai pas permis de faire ça c'est une rail qui doit être directement dirigeant joué toujours sur le choc bon si on peut s'emparer des dons sans avoir trop de grosses paires ça serait cool alors ça donne quoi on a perdu 11% ils ont déjà perdu 21% c'est correct sur quasiment cas où il reste quoi aller chercher ils ont fait ces gros tas d'unités mais laisse tomber pitié 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 on va alors du mal à passer honnêtement là j'ai tenté un contournement des clés à cadres et d'une rail je fais attention que derrière on tire on m'emmène rien si je peux faire une grosse charge de sa saison d'eau là ça peut faire traquer toute la lancée on va pas trop on pouvait être incisif monsieur dans ma première campagne que j'avais fait j'avais peur du moins j'étais tellement vert ils sont vénéraux les chevaliers du talion le moment mire ils sont complètement incerclés les chasseurs ils vont se battre jusqu'à l'heure c'est un problème de réglé par contre comment on va faire pour le reste ça c'est un autre débat on va pousser là avec les cavaliers on va faire le tour je vais laisser midzven en arrière j'ai pas envie de le perdre alors on joue en numéro d'elle d'ici on va rester comme ça on se prépare ce qui me fait peur c'est leur boucheron à l'attaque on est passé là je vais peut-être ramener midzven dans le dos quand même il pourrait avoir son utilité un ranger en numéro d'elle je vais juste regarder combien il a d'attaque par curiosité il a la suite d'attaque en bélican mais c'est vraiment ça peut vraiment être utile ah oui tu es trop optimiste toi ça fait plaisir j'ai tenté de charger ici dans le dos si on peut calmer nos adversaires allez ouf on recule les limbermans ils sont quasiment on va reculer 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 et c'est vraiment sur le point de craquer la 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 On se recule en recule, il y a l'autorité de piquet là. Donc vous vous passez là, c'est bien. Je ne vous ai pas de passer par là, mais comme il y a des fois dans le média 2, c'est compliqué. Bref. Bon. Là, le support des rangers, j'espère que ça va aider un peu. Avec mes cavaliers, je vais faire le tour. J'ai dit de faire le tour, pas de la rentrer dedans bêtement. Mais bon, bref. Là, pourquoi je n'aime pas des fois mes divas 2 ? Là, on va reculer, on s'enfonce trop là, les cavaliers. J'ai besoin d'un jeu de faction, c'est ça ? Le prince Adraïd vient de décéder. Mais non, ça, ça me vient dire. Non, non, non. J'ai dit non. Ce que je vais faire, là, je vais charger ici avec cette cavalier. On va déjà essayer d'inviter leurs archives de l'eau. Salut, Marvin, bienvenue à toi. Après, on a un autre côté, si Adraïd, si Adraïd survit, il deviendra... On a tué 67% de leurs arméens. Bienvenue à toi, Marvin. Merci à toi et félicitations. Marvin a été promis au Grand Modo. Bienvenue sur Medieval 2. J'ai terminé la campagne avec Hector. J'ai tenté une charge dans le dos, ici, des petits pieds. S'ils veulent bien charger. Ils ne l'ont pas aimé, celle-là. Ok. Je pense qu'on va peut-être perdre 50-60% de notre armée. Après, Adraïd en moins, ça fait un peu chier. Laissez ma sortie. Tu veux bien me modérer, j'ai fait deal. Ah, si tu devrais sortir... Je n'ai pas beaucoup de main, tu devais sortir, ça. Là, on les encercle bien. On va faire une bonne grosse charge, là, si les Chouaillis se réveillent. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti ? Ah, qu'est-ce qu'elle m'a sorti ? J'avais mal compris. Allez, on va taper dans le dos des piquets, là, si les Chouaillis feront assez de dégâts. On recule. Allez, les gars, sortez de là, je vous ai dit. Ils sont encore nombreux, là, vous me direz. Je vais taper dans le dos des... Les bûchons, là, ils sont là. Bon, c'est pas mal, ils sont en train de craquer petit à petit. Du coup, on va prendre le char en cette bataille. Oui, je sais. Allez, il m'a réveillé aussi. Ouais. Putain, c'est n'importe quoi. Pitié, attendez, ils n'ont pas fait s'il, pitié sérieux. C'est ce que je pense. On va terminer, on va tracer. Je pense que là, normalement, il devrait tomber. J'ai perdu le chef de faction et son héritier, promis tout. Si c'est pas beau, ça. Allez, il faut sortir. Pourquoi tu sors pas, monsieur ? Allez, ils sont au bord de la rupture, les gars. Vous pouvez le faire. Les piquets commencent à craquer d'un côté, c'est bien. Par contre, ça va être marrant. Ça qui va être le nouveau chef de faction, je veux bien rigoler, tient. Ça va être là, c'est vrai que là, c'est de la fortune, ça. Rode, j'ai été de pire ce Général-Caroni, ça se fait pas. Putain de pitié, quoi. Toujours. L'héros et vite pouvoir, après la perte du Prince Adraïl, de l'Ord Imraïl, un nouvel âge, un lieu de la mort, ça va, ça y est, putain. Et du coup, je vais gagner pas mal de sous. Et c'est vrai que ça va me dire, vous avez perdu la campagne, vous avez perdu votre chef et votre héritier. Ah. Ah, Chloïne, le père de Gimli. Un sacré guéril, lui aussi. Et son marteau, ça déconne zéro. Il n'y a pas grand-chose, on va juste s'occuper. Alors, purion. T'es pas mal, mais t'es un peu vieux. Unraïl est tombé, Adraïl est tombé. On va voir un petit peu qui est le chef, maintenant. Oh, c'est Mitzven. Et c'est Lord Amandir. Et Lord Amandir... C'est pas lui. Ah non, lui, c'est l'héritier de faction. T'es en train de me dire que c'est notre ranger qui est chef de faction, c'est ça ? What the fuck ? Ouais, c'est lui. C'est lui le chef. Eh bien, cette campagne commence plutôt de manière sympatoche. Bon, déjà, on va se reconstituer un petit peu. Alors, on va faire ça ici. Je vais élever un peu les tacs. Ouh là non, c'est pas une bonne idée. On va faire ça. Là, on va voir des mines, ici. Dieu ou non, ça va être un général de cavalerie. Là, je commence à stacker des troupes dans ce fort. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On voit toutes les villes du Gondor, ceci dit. Qu'est-ce que je peux refuter d'autre ? Je peux refuter des cavaleries, ici. Mais, pour le moins, c'est pas trop la priorité à cavalerie. Bon, on va essayer de faire plus d'économie. Le timer, ici, pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Les rangers qui vont bientôt apparaître. Le nouvel émissaire, aussi. Et on va vers le nord, l'émissaire. Ensuite, Les rangers du sud, là. C'est une autre ville rebelle, tire et traîne. Est-ce que je rencontre un jour les vrais de Kand ou... Donc, lui, il se tue, il s'est pas mal démerdé. Très bien démerdé, à mon avis. Ça, je trouve ça débile. Pour les archers, c'est qu'ils mettent un bonus d'attaque en mêlée. Alors, pour moi, ça va être un bonus d'attaque de tir. C'est dommage que ça n'a pas été corrigé, ça. Ok, bon. Bon, ben, on va passer à un nouveau tour. J'ai peut-être fait un espion, ça peut être utile. On va explorer un peu le Gondor, aussi. Pour avoir quelle cible on va frapper. C'est les jouets de certains logiciels. Il y a une bouche... Ce genre de belles bêtises. Ouais, bien. On va reprendre où on était avec Dolamroth. Donc là, on est en train d'amasser des trous pour la future guerre contre le Gondor. Dont le but de restaurer la force du territoire intégral du Gondor sous l'impulsion des intendants de Dolamroth. Je le rappelle. Parce que j'ai bien l'intention de s'en sortir au midiènes de où ses successeurs deviennent des intendants du Gondor. Voire des rois du Gondor. En récupérant leur terre. Voilà. C'est un peu tiré par les cheveux mais ça peut être marrant. Alors là, je vais mettre une tour. Voilà. C'est curieux d'un peu notre pays. Et là, par contre, je vais commencer à vite faire monter la croissance. Bon. Ça me coûtait 3 tours mais je pense que ça, c'est intéressant pour Edlond. Et là, on va recruter ce qu'il nous manque. Euh... Ouais, ouais. J'ai peut-être la carité de Dolamroth ici. Tiens, on a plus beaucoup d'argent. On va garder notre argent déjà. Et ici, on va faire le Tanner. C'est parfait. Donc, on va passer le tour. Je vais sauvegarder quand même. Je pense que je vais arrêter vers 23h30 ou 23h45 au plus tard parce que là, je pense à l'heure. Ok. On est autour de 5, je crois. Alors, Midsven, il a eu pas mal de choses. Prince de Dolamroth, il a plus 4 d'autorité, plus 2 en charisme, 1 de Moralotroupe. Je crois que c'est l'un des plus jeunes à monter sur le trône de la principauté de Dolamroth. Alors, déjà, on va embarquer tout ce petit monde. à l'exception, on va laisser une milice de lanciers, là. Et Durion, il va nous revendre ici également. Voilà. Donc, là, les Costa Wardens, je vais tout de suite les placer dans le fort. Ça nous fera un slot en moins à gérer. Là, les deux, c'est bon. On a déjà quasiment une demi-armée complète. Ce qui est pas mal. On a notre espion ici, notre diplomate qui va remonter un peu vers le nord. Notre espion, lui, je crois qu'on en avait formé un ou pas. Je n'ai pas formé d'espion. Ça, c'est dommage. Je pensais l'avoir fait. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, on va faire un espion aussi pour explorer un petit peu les territoires du Gondor. Bon, c'est pas mal. Pas d'autres recrutements. On continue de garder nos sous pour le moment. Là, vous allez avoir des micro-coupures de temps à autre. Ça, c'est les passages de tour. Je ne peux rien y faire quand j'enregistre avec J.Fox et non Streamlabs comme il va cracher à chaque fois. Mais bon, là, je pense que le départ va être particulier vu qu'on n'a plus la ligne originelle de la mode. Mais bon, on va peut-être avoir une autre version de l'histoire de cette principauté. Envoyer un émissaire vers le Gondor. Ouais, ouais. On va suivre la route jusqu'à là où on a un jet d'aller. On a déjà des deux tannures qui sont prêts à Digny Rigobelta Alpha. Là, ça fera rentrer 42 pièces d'or par tour en plus. On compte une perte des sous. Ceci dit, on va gagner encore 20 mais ça ne suffira pas. La terre en élimine va bien nous rentabiliser. Qu'est-ce que je préfère d'autre d'intéressant. Une archevée, ça ne rapporte rien. C'est ça le problème. Un meeting goal, ceci dit. Ça, c'est dingue. Ils me disent qu'ici, les frais d'entretien pour ce Gondor c'est pour deux unités et quand j'ai les deux unités à l'heure, est-ce que ça passe ? Si je les enlève, je les remets. Apparemment, non. Je vais laisser une unité d'infanterie en réserve dans le fort déjà. Si jamais il y a un souci, il y en a un. Bonsoir, Princesse Liu, bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Alors là, on va essayer de jouer. Ça, ici, c'est pas mal. Bienvenue sur ce stream. Ça va, un peu chaud, je cuit. je me suis offert une petite casquette pour me faire plaisir et je l'ai mis une heure, j'ai eu trop chaud, je l'ai enlevé. Voilà, fin d'histoire. Donc là, je vais en rajouter de la Mrod avec un système de jeu particulier. En fait, mon but sur Sardage, ça va être de... comment dire ? Alors, déjà, j'ai fait une première bataille, j'ai perdu le prince Adraïl et son héritier Imraïl contre des rebelles, mais j'ai gagné quand même la ville d'Edlond. C'est mon ranger, Mitzven, qui est devenu le prince, Mitzven, qui est chef de Dolanrot. Et mon but, ça va être de faire en sorte, comme je suis sorti à l'éconqueur, j'ai un mode qui va me permettre de jouer comme un Médial 2 tout à l'heure où tout le monde peut être neutre avec tout le monde d'entrée de jeu. Donc, c'est un peu hors-querre de l'anneau. Et mon but, ça va être de faire en sorte, avec Dolanrot, récupérer tous les territoires du Gondor possibles et de faire monter Mitzven sur le trône d'intendant du Gondor et de Dolanrot, mais aussi de devenir au roi du Gondor. Voilà. Voilà un peu l'idée. Mon objectif, ça va être simple, ça va être de détenir 30 colonnes. Et mon but, ça va être aussi de détruire la faction du Gondor, personnellement. C'est bien d'avoir des campagnes qui changent un petit peu de l'original, on va dire. Voyez, voilà le projet. Alors, bon là, c'est bon, là c'est bon. Et là, on va essayer de trouver un agent. Voilà. on peut dire, tout à fait, princesse. Donc là, on a une armée qui est en train de se constituer, je ne la bouge pas trop. Il faudrait que je, dès que possible, j'envoie un de mes espions vers le nord, vers ici par exemple, vers le nord. J'aimerais essayer de piquer des villes au Gondor dans le dos. si je vois qu'il y a une guerre entre le Mordor et le Gondor, ce serait une guerre logique, vu que c'est des voisins, on pourrait peut-être en profiter pour taper le Gondor à l'arrière et piquer des belles villes. Moi, ce qui me ferait rêver en tant que de la mode, c'est de récupérer Pélargir. Je sais que c'est de même en une des villes dans le top 5 des plus riches du Gondor de base, avec une astérite, bien sûr, Osguilliat. Donc, c'est la partie Osguilliat-ville, je sais. Et il me semble que Caledas, c'est pas mal non plus. C'est un fort qui a une belle mine. Donc, si on peut récupérer des villes minières avec des bonnes ressources, on serait dans une bonne situation. Donc là, on ne va rien faire de plus. On va juste passer le tour. On me demande des accords commerciaux. Ok. Mais, monsieur, il faut payer. Si je te demande, 500. Après, je vais le taper dans le dos, bien sûr. On va monter à 1 000. Ça, c'est fait. 1 000 pièces d'or, tout bénef. Et on va gagner une unité militaire. Si tu vois des petits micro-coupures, ça, c'est normal. C'est le chargement avec le J-Force Experience. T'inquiète pas, c'est normal. J'essaie de streamer la première partie avec Streamlabs. Ça n'a pas marché. Bien. Il a récupéré une unité militaire. Il s'agit d'une unité d'al-coupure. C'est un navire, ça. Oui, on a deux gros navires. Là-haut. la question est de savoir est-ce que j'emmène le Prince Midsven en campagne. Je suis tenté. Je vais laisser une unité en arrière de lanciers, non, de miliciens, comme ça. Comme ça, les deux, si je les embarque, qu'est-ce que ça passe ? Ça peut passer, mais il va nous falloir de l'argent. Donc, on va faire un Tanner, des mines, là, c'est nickel. Heidlond, ici, c'est bon, dans deux tours. Il faudrait que je commence aussi à me méfier des rebelles. On ne sait jamais des mauvaises surprises. On en a déjà eu. Ce qui me fait peur, c'est que Linien soit en première ligne. Est-ce que je ne ferai pas un travailleur du cuir ? Allez, on va tenter. De toute façon, ces petits bâtiments vont me rapporter de l'argent. Ça, c'est toujours pas mal. L'Yorthion, lui, c'est quoi ? C'est un chevalier ou c'est un garde de la... C'est un chevalier du signe, lui aussi. Oh, putain. Il n'y a pas une princesse, ici, pour... Tiens, princesse Liu Kappa. Tu ne peux pas aller séduire L'Yorthion pour essayer que je le récupère comme dans Medieval de base, s'il te plaît. Alors là, je vais me faire incendier, je vais me faire conspuer, je le vois venir. Alors, mon espion, par contre, tiens. Le fan huile de l'onde, ok. Donc, ok, PRG, ici. On a une garnie d'une force en face et derrière, il y a un général, c'est Horeudreff, le gardien de Pélargir. Je pense que je vais sortir mon armée complète au prochain tour et on va aller faire un petit peu d'exploration. Alors, j'essaie de voir s'il n'y a pas une ville, ici. il me semble qu'il y en avait eu un mois. Je vais de la province, il s'agit de la province de Morton-de-Vell. qui ne faisait pas ça sur Medieval 2 ? Ah, c'était beau quand même. Quand tu avais un faible pourcentage car j'ai dans votre réflexion et que tu apprends ça et que tu avais de séduire, c'était quand même beau. Donc là, on n'est pas mal. Bon là, l'économie va descendre un peu mais je pense que avec tous les free and keep qu'on a mis dans les forts, on devrait plutôt bien s'en sortir. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai des navires. Là, la flotte de... je vais juste garder un navire au cas où si jamais on nous attaque. Ça nous permettra qu'on va gagner un peu d'argent comme ça. Allez, partons sur un nouveau tour. Si je parviens à récupérer des villes avec pas mal de mines, ça serait cool. Comme ça, on pourrait se faire de l'argent et en affaiblir le gondor économiquement. peut-être que je vous ferai peut-être bizarre que je vous ferai le mode sur la guerre avec le deuxième âge. Attendre, ce n'est pas mon objectif comme je l'ai dit. C'est ça le problème. Alors, Hattring, ce n'est pas là. Ok, c'est Calumbell ici. Hankbor le bras, c'est ça ? Hankbor le crin. c'est les guerriers du clan du lame. Eux, ce n'est pas des enfants de cœur, je me rappelle. Vous savez quoi ? On va traverser. Urin, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh, le vilain. Oh, il y avait un vilain gondorien pas beau. Bon, on va faire ici ça, ok. il s'était caché de quelques unités, d'accord. l'itiné a été réclamé par El Gondor, ok. Il y a deux unités. Ouh, on perd des sous. Attention. Alors, on a deux solutions, son attaque Hattring, son attaque Calumbell. j'ai tenté un truc. J'ai tenté de ramener une unité de renfort à Calumbell. Là, il y a de l'onde, pardon. Comme ça, on va attaquer Calumbell tout de suite. ça y est, la guerre fratricide entre les hommes du, les hommes, les numénoriens a commencé. Bon, ça va, ils n'ont pas l'air d'avoir d'archer dans cette bataille. En plus, j'attaque de nœud avec Midsven, donc ça tombe bien. J'ai deux unités, j'ai que des unités de tir. Mon but, ça va être d'essayer de les démolir, eux. ils sont bons contre les armures. Donc, en gros, il faudrait vite choper la ministère et l'Hitleroyale, abattre le général et après, ça passe tout seul. Et puis, on va gagner un petit peu d'argent en mettant les camps à sac. C'est toujours ça d'utile. Alors, comment faisons le déploiement ? Alors, les archers, le plan, ça va être de canarder, bien sûr. J'ai délancé avec mur de bouclier. J'ai un piquier. Deux unités de chevalier du signe et deux chevaliers de la milice du Gondor. Les cahiers de la milice, je vais les mettre sur le côté gauche. J'ai du mal avec ces unités de milice. Vu leur stat, quand je vois ça, je pleure pour la cavalerie. Alors que ça, c'est the best. Et même si j'aborde les éclipses de la marotte. Donc là, mon but, ça va être d'inonder. On m'informe que l'ennemi se retire. Et là, on va avancer. Donc là, on va commencer notre harcèlement. Ils sont bien goldés à niveau armure de nos frontassins. On va les harceler pendant qu'ils sont en train de marcher. On essaie de les taper pendant qu'ils sont de côté. C'est vraiment des sages. J'en ai horreur des gars du camp de l'hamdon. Et le pire, c'est qu'ils sont impétueux, ces cons. OK. On nous charge. Attention. Ils ont perdu une bonne partie de leurs troupes. Là, c'est cool. Je vais charger là. Je vais décaler ici. J'essaie de les faire tourner en bourrique avec ma cavalerie. Il est où, général ? le carnage qu'on est en train de le refaire. C'est beau. C'est par rapport aux nouveaux opus ça, je suppose. Voilà, vache. La raclée qu'on est en train de le remettre. Je vais tout de suite envoyer mes piquets ici. Je vais leur donner à mes rangers de se mettre au corps à corps. Il ne faut pas avoir peur. Même si c'est des unités d'élite. Pour éviter de perdre un autre général, ce serait con. Yes ! Oh, le... Oh, le carnage. Oh, ça va piquer cette chasse. Alors, non, 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 t'arrêtes de tirer toi. On peut tellement les faire craquer là. Bon, c'est bien ici, ils sont en déroute. On va se retirer à nouveau. Vous neuf, charger dans le dos là et on plie la game. On continue. On stoppe le tir. Alors, déjà. Il poursuit là. Toi, tu vas me poursuivre ici. Toi, tu vas me poursuivre là. Et on va achever cette petite force du Gondor. C'est une bonne victoire. Ah, le bon Lurz. Ah, le bon Lurz. Ah, le bon Lurz. Ou à d'autres modes médiévale 2, genre Stanley Steel, ou un autre. Par curiosité. On a récupéré 300, c'est bien. Euh, on va avancer. Je sais que, de mémoire, il y avait un fort avant. Quelque part. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Bon, là, on va gagner de l'argent. Au prochain tour, on se fera quoi ? 210, 100 plus par tour. Ça va nous aider. Mes traces, la population va vite grimper avec ce qu'on a fait. où est-ce que ça va ? là on va plonger un peu économiquement, fallait s'y attendre, Yurin est en train de revenir là. Allons chercher Callum Bell tout de suite. Voilà si j'ai. Et Angor c'est quoi ? C'est deux de guerrier du clan. Là il faut que je continue mon diplomate vers le sud, je vais zapper lui. Tirez trade, ok. Là on s'approche derrière Argym. Si on pouvait nous mettre un petit pacte avec eux. Honnêtement si je devais faire un truc de départ en comparant les anciens tout à l'heure actuellement, si je devais mettre le départ de Dolombroth je mettrais difficile. De base. Pour aligner ça se bâtit, ouais. Avant de là les armées du bondeur qui se massent ça m'inquiète un peu mais bon. On n'a pas vraiment le choix. Donc là il y a une file c'est redonde. Je crois que tu peux ici, on peut recruter ici des caries de Pinatgan de mémoire. Fnaise là, lui il a quoi comme Kaadaï ? C'est... Ah ouais, des chats et du signe, ok. Très bien. Lui c'est notre réalité de faction, il faudra faire attention à lui. Il est une guilde des merchants ici, tiens donc. Bon, on s'en sort pas mal. On nous attaque pas. Et ça c'est cool. Putain, comment on plonge économiquement c'est fou. Alors mettons que je dois attaquer, ça donne quoi. Parce que là le problème c'est que mes Kaadaï sur la vie elles vont être useless. Là je vais avoir mes archi pour faire le boulot mais bon. Il y a aussi les bonds d'attaque de nuit et Hang Bar, d'accord. On va continuer à assiéger tant qu'il sort pas. On fait de la dévastation aussi. Même si économiquement c'est vraiment pas le choix. Ah, il y a une autre unité qui a renforcé Kalembel. C'est une unité. Et la détruire. Comme ça on récupère, si on arrive à exterminer toutes les unités, je dis bien, on pourra récupérer la vie pour nous. C'est quoi comme unité ? Oh, ça a morflé ça. Ça va. Ça va bien jouable. Ils ont pas d'archer. Ils ont pas d'archer du tout. Mais bon. Là je vous avoue les copains, je sais pas que je vous aime pas mais je suis un petit peu fatigué. J'ai posé mon après-midi aussi, j'allais me promener. Et je vous avoue que je voudrais que je trouve que j'allais faire autre chose. J'allais dormir et me reposer. Et ce que je vous propose c'est que demain on se retrouve pour la suite. Est-ce que le Prince Midzven va-t-il réussir à l'emporter à Kalembel contre le Capitaine Esgaldor et Angbar le Crane ? Ça serait intéressant à savoir. Voilà. C'est parti.